Salut ! Aujourd'hui on va apprendre à semer les tomates pour cette année. On va prendre tout d'abord des bacs. Alors on peut prendre des bacs, des pots comme vous voulez, ça sera en fonction des quantités que vous allez faire en semis. Bon moi j'en fais des plus grosses quantités donc je vais vous montrer comment moi je fais en tant que professionnel. Donc dans un bac comme je vous présente on met à peu près 200, 300 voire 500 graines à peu près en fonction de la grosseur de la tomate. Quand c'est des petites tomates cerises on peut en mettre jusqu'à 600, ça contient pas mal. Donc premièrement donc on va prendre des bacs, on va les remplir d'un très bon terreau, on va bien tasser. On va semer donc soit à la volée tout simplement ou deuxième méthode en rangée. Donc pour faire une petite rangée je prends une baguette tout simple, une baguette chinoise. Ça fait une petite baguette très simple et je sème par rangée. Cette méthode me permet par exemple si j'avais plusieurs variétés à mettre dans un bac, une petite quantité par exemple. Donc on en met à peu près cinq ou six rangées par bac. Donc par exemple il faudrait surtout bien les identifier. Donc une rangée de marmande, une rangée de cœur de bœuf, de toutes les sortes de tomates que vous voulez faire. L'avantage de ce système c'est qu'on n'a pas plusieurs bacs, on a un seul bac. Il ne faut pas oublier que si vous faites cette méthode c'est bien d'assembler, de rassembler les mêmes variétés. Ne mettez pas dans un bac un peu de salade, un peu de persil, un peu de tomates puisque chacune des plantes ont besoin d'une germination différente. Par exemple le persil lui il germe très longtemps, il faut compter entre 20 et 30 jours pour une première germination. Donc une tomate par exemple au bout d'une semaine c'est déjà germé. Donc bien mettre par bac par variété de légumes, ça c'est le plus important. Une fois qu'on a semé à la volée ou à la rangée, on tamise légèrement un peu de terreau, c'est vraiment légèrement parce que la tomate est très très fine, donc il n'y a pas besoin de mettre un centimètre de terre, c'est vraiment légèrement. Donc moi ma petite astuce, une fois que j'ai semé à la volée, j'arrose, je mets mon terreau et j'arrose encore une deuxième fois. Donc une fois qu'on a réalisé cela, moi je mets une feuille de plastique. Donc on peut mettre une feuille de plastique transparente ou noire comme vous voulez. L'avantage d'une feuille de plastique, ça va éviter d'arroser continuellement puisque vous pouvez mettre ces semis soit dans une serre ou soit à la maison parce que la tomate, on peut réaliser ces semis à la maison, aucun problème. L'avantage de les faire à la maison, c'est qu'on profite de la chaleur qui est actuellement entre 19 et 20 degrés. Donc pour une tomate, il y a besoin justement d'avoir une germination entre 18-20 degrés, pas plus, pas plus de 20 degrés, ça ne sert à rien. Moi je mets une feuille de plastique pour éviter d'arroser constamment parce que le problème des semis, toutes sortes de semis, surtout des semis fragiles un peu comme toutes les semis de légumes, fruits, il faut éviter la fonte de semis. Le fait de mettre une feuille de plastique, ça garde un peu plus d'humidité. Bien sûr, tous les jours, il faudra retourner cette feuille de plastique. Donc bien sûr, quand vous faites ça dans une dans une barquette, soit avec une petite serre ou un truc comme ça, n'hésitez pas à essuyer votre vitre ou votre plastique pour éviter d'avoir trop de condensation sur les graines. Une fois que les graines ont germé, là on va enlever la feuille de plastique et on va mettre ça toujours à chaud, mais moins. On peut mettre jusqu'à 16 degrés. Donc là, si vous avez la chance d'avoir une serre ou une véranda, là vous les mettez dans la serre, dans la véranda, mais avec un chauffage, puisqu'actuellement dehors, on n'a pas encore les 16 degrés. Donc avec un chauffage et on peut descendre à 14, mais pas plus bas la nuit. Après, par la suite, on pourra descendre les températures une fois qu'on va pouvoir empoter, c'est à dire qu'une fois qu'on va prendre les jeunes semis, on pourra baisser la température jusqu'à 10 degrés. Ça, ce ne sera pas un problème. Mais actuellement, on va laisser, donc je vous rappelle les températures, 18 à 20 degrés, pas plus, ça ne sert à rien. Une fois qu'ils vont avoir germé, on enlève la feuille de plastique. On met à peu près à 14, 16 degrés. Donc à la maison, vous, vous allez les mettre près d'une fenêtre. Et beaucoup de lumière. Il lui faudra beaucoup de lumière parce qu'elle va avoir tendance à monter. L'avantage de la tomate, si la germination se fait, on va dire, si le germe monte très haut, ce n'est pas très grave parce que je vous montrerai une technique quand on va les rempoter. S'ils sont très hautes, la tomate, on pourra l'enfoncer jusqu'aux premières feuilles, pratiquement à 1 ou 2 cm des premières feuilles. La tomate supporte, le long de cette tige-là, elle refera des racines. Une fois que vous avez fait ça, je vous montrerai une deuxième vidéo pour les mettre en godet. Il faudra les mettre en godet parce qu'on ne pourra pas les sortir tout de suite. Les tomates se sortent, en règle générale, au sein de glace pour nous, dans le nord, dans le sud un peu plus tôt. Mais la tomate a besoin de plus de 10 degrés la nuit pour pouvoir faire ses fruits et pour éviter d'avoir surtout des maladies. Parce que la tomate, malheureusement, est sensible à pas mal de maladies. Je vous montrerai aussi comment réagir une fois qu'ils sont malades et aussi faire du préventif pour éviter d'avoir pas mal de petites maladies. Mais ça, on verra ça sur d'autres vidéos. Alors moi, je vous dis salut, à la prochaine. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà encore abonné, n'hésitez pas à faire partager ces vidéos avec vos amis. Salut, à la prochaine.